Bonjour chers amis, le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en petit déplacement, c'est pour cela que je n'ai pas pu faire le direct tout à l'heure là, donc désolé vraiment, nous sommes en train de faire un petit déplacement. Ah, c'est quoi ça sur ma barbie ? La barbie, que Dieu vous bénisse au nom du souverain de Jésus Christ. Désolé pour l'absence ce matin, on est en train de courir, et par la grâce du Seigneur Jésus Christ, on pourra... Vraiment, la vie ici est compliquée, la vie ici est compliquée. Par la grâce du Seigneur Jésus Christ, nous allons nous rattraper ce soir à partir de 21h. Mais pour le moment là, nous sommes dans le TGV, et on profite un peu de la vue, de la belle vue. On est toujours à Paris ici, on est à Paris toujours. On est dans Paris, en train de voyager. Donc nous sommes en train de préparer, dans moins de, à peu près 24h, nous aurons la... L'année de la tribunance prophétique, qui aura lieu ce vendredi, 2 février à partir de 21h, 21h... 21h jusqu'à 5h du matin, à la lune d'or. Au 20 à venir de Courteuse et plus 4, 11h sans vilabé. Dieu se manifestera puissamment, et nous attendons très très nombreux, très très nombreux. Est-ce que le son est bon ? Est-ce que le son est bon ? Dites-moi... Dites-moi si le son est bon, d'accord. Voilà, nous allons nous retrouver là-bas ce vendredi 2 février, de 21h à 5h du matin, dans le cadre de la grande nuit de la Turbulence Prophétique, la 2ème édition. Et par la grâce de Dieu, dimanche, nous allons continuer avec le culte des familles. Dimanche, à partir de 10h, dans la même salle, la lune d'or. La gloire de Dieu sera redoutable pendant ces deux programmes. Et vous savez que la lune d'or va connaître, et Paris et l'Europe vont connaître une grande révolution. De grande délivrance, parce que l'Éternel interviendra en notre faveur à mains fortes et à bras étendus. Là pourquoi j'ai dit qu'à la nuit de prière, nous allons prier contre les hôtels maléfiques. Nous sommes en train de travailler là-dessus déjà. Et, on a parlé hier de l'hôtel des esclaves rois. Ça m'a beaucoup perturbé, cet enseignement, je vous assure. J'ai été beaucoup touché dans mon âme. J'étais révolté. Ces choses qu'on vit en tant qu'enfant de Dieu, ces choses inacceptables, ces choses inadmissibles, ces choses-là qui ne font pas du bien. On est dépassé parfois par les événements, on est dépassé par les situations qu'on vit, on est dépassé par les événements, comme on dit souvent. Pourtant, on est enfant de Dieu. Donc, nous avons droit à l'héritage spirituel que le Seigneur Jésus nous a donné. Nous sommes là pour revendiquer ce droit devant l'Éternel. Le Seigneur de prière, c'est pour toi. Le Seigneur te donnera de reprendre possession de tes possessions, de reprendre le contrôle du domaine que le Seigneur t'a donné, de ton héritage, de le retrouver. Je ne suis pas un enfant de Dieu pour échouer. Ah non, non, ce n'est pas possible. Cette mentalité d'échec-là doit être bannie, elle doit être brûlée. Absolument. Nous sommes nés pour briller, et nous allons briller. J'ai marché à travers la France, j'essaye de regarder comment les choses se passent ici, mais je suis marqué, mes amis, la mentalité de la pauvreté qui est dans l'Église aujourd'hui. Les enfants de Dieu qui sont supposés être la tête, mais qui sont la quai, mais qui sont supposés être premiers, mais nous sommes les derniers en tout, et partout, et pour tout. C'est malheureux, mes amis, c'est misérable, c'est regrettable, à cause de la mentalité que certains prédicateurs assassins, certains prédicateurs meurtriers, tueurs de destinées de l'Église, ont fait comprendre aux gens que non, l'Évangile du matériel, l'enfant de Dieu ne doit pas rechercher les choses de la terre, nous devons rechercher les choses du ciel. Et si on posait la question de savoir de quel côté le ciel se trouvait, il ne nous dirait pas. Tandis que Jésus-Christ, dans sa parole, a clairement dit qu'il n'y a personne qui est ayant quitté à cause de lui, et à cause de l'amour du royaume, son père, sa mère, ses terres, ses maisons, etc. sa famille, ses amis, qui nous reçoivent de la main de Dieu dans ce siècle-ci, des pères, des bains, des frères, il dit des terrains, des maisons. Bon, maintenant, qui va donc parler fort ? Puisque Jésus-Christ lui-même promet des terrains et des maisons, je pose la question, est-ce que ce n'est pas l'Évangile de la prospérité là-bas ? C'est Jésus lui-même qui promet des terrains, des maisons. Vous savez ce que ça implique ? Vous devenez multimillionnaire, mes amis. Imaginez que vous soyez un grand propriétaire terrien, vous avez de grandes maisons à Paris, des maisons à Bruxelles, des maisons en Belgique, des maisons en Suisse, partout là-bas. Vous êtes multimilliardaire, automatiquement. Donc, bien-aimés, il faut que les gens comprennent cela. Si je revendique mes maisons et mes terrains à Jésus, je suis dans la légalité. Si quelqu'un vient dire que non, c'est l'Évangile de la prospérité, il n'y a pas un Évangile. L'Évangile, c'est l'Évangile de la prospérité. L'apôtre Paul lui-même a dit, je désire que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Christ est venu pour ma prospérité, non pas pour mon malheur ou ma malédiction. Le contraire de la prospérité, c'est la pauvreté. Je refuse d'être pauvre. Je refuse cet Évangile maudit. C'est un Évangile qui vient du fond de l'enfer. Donc il faut une revitalisation des mentalités, une rémentalisation entre guillemets. Il y a des choses que tu dois refuser en entrant dans cette année. Il faut faire attention. Tu dois changer ta façon de voir Dieu. Et j'explique à mes enfants que Dieu n'est pas pauvre. Il est inadmissible que je sois pauvre. C'est ça en fait la vérité biblique. Lorsque la Bible décrit un peu la ville, la Nouvelle-Jérusalem, que le Seigneur est en train de bâtir pour son Église, la Bible dit là-bas que le sol, la terre de là-bas, les rues sont en or pur. Les rues, c'est goudronné là. Le goudron là-bas, c'est l'or. L'or pur qu'on utilise. Avec des pierres précieuses, le sardouane, le chrysolite, l'hémerose. Toutes sortes de pierres précieuses que vous pouvez imaginer. Le diamant. C'est comme ça que le ciel est. La Bible dit qu'au ciel, les coupes sont faites en or. Tout c'est l'or, le diamant. Imaginez-vous quelqu'un qui construit sa maison juste en or. Les coupes sont en diamant. Les lécuaires là sont en émerose. Les plats sont en sardouane. Les fourchettes sont en chrysolite. Mais bien aimé, c'est comme ça qu'on fait la vie de Dieu tous les jours. Il baigne et vit dans la richesse. Il n'y a aucun nombre de pauvreté en Dieu. Et vous savez qu'il y a des exoplanètes que les scientifiques ont découvertes dernièrement. Ces dernières temps-ci, qui sont essentiellement faites, ont été faites d'or. Avec de l'or. D'autres avec du diamant. Donc, Dieu dit, la terre m'appartient avec tout ce qu'elle renferme et je la donne à qui je veux. Les enfants de Dieu doivent comprendre qu'être chrétien, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Être chrétien là. Ce n'est pas pour échouer dans la vie. Il faut que nous comprenions le sens de l'évangile. Et j'expliquais à mes enfants que personne n'a été... Jésus-Christ était riche et Jésus avait sa maison. Les gens doivent comprendre cela. Il avait sa maison. Excusez, le reso a dérangé un peu. Là, c'est bon. Je suis revenu. Donc, bien aimé, il faut comprendre ces choses-là. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je refuse l'évangile qui me fait croire que je suis la queue. Que je ne dois pas prier dans ma génération. Que je ne dois pas marquer ma génération. Cet évangile-là, nous le condamnons. Il est nul et sans effet. Jésus-Christ a dit, « Vous êtes les seuls de la terre. » Il dit, « Ouméis esté ton force, ton cosmos. » « Vous êtes la lumière du monde. » Et Jésus-Christ dit clairement, « Une ville située au sommet d'une montagne ne peut être cachée. » Je ne suis pas né de nouveau pour être caché. Je ne suis pas né de nouveau pour qu'on se moque de moi. Je ne suis pas né de nouveau pour que les gens disent que j'ai été maudit. L'alliance avec Dieu n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. La Bible dit que sa bénédiction, c'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. La plupart des enfants de Dieu, nous sommes chagrinés. Parce que nos vies parfois sont devenues plus misérables que lorsqu'on était païens. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer les deux. Parce que la Bible dit clairement qu'il vaut mieux manger sans viande et avoir la paix avec Dieu que de manger plein de viande étant séparé de Dieu. Mais en toutes choses, je refuse la médiocrité. Dans ce vendredi 2 février, le message va d'abord te galvaniser. Le message va ouvrir tes yeux pour comprendre ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je n'accepterai pas être n'importe qui. Je ne suis pas né pour accompagner les autres ou bien je ne suis pas un pot de fleurs décoratif dans ce monde-ci. Je suis venu créer une histoire forte. Je suis venu écrire une histoire telle que personne n'a jamais faite. Non, dans ma famille, quelqu'un ne doit pas briller plus que moi. Je ne peux pas être la lumière du monde et les ténèbres brillent plus que moi. J'ai vu ça. C'est seulement chez nous qu'on voit ce jour-là. Donc, tu dois te concentrer sur les promesses de Dieu pour toi. Si tu honores Dieu, la Bible dit clairement que Dieu honore celui qui l'honore. C'est ton droit le plus absolu d'être honoré par Dieu. Il bénit ceux qui le servent fidèlement. Donc, il est temps qu'on revendique à Dieu notre héritage. Et c'est pour cela que je suis en France. De ce vendredi 2 février, 21h. L'une d'or. Vingt avenues de Côté, c'est plus 91 sans Villabé. Ne manque pas. Si tu seras là, dis-moi en commentaire que je serai là. C'est aussi simple que ça. Ça c'est le business avec Dieu mon ami. Le Seigneur va briger toutes les maléditions qui t'empêchent de réussir dans ta vie. Et ta famille aussi. Dieu va apporter des grandes délivrances. Il y aura des grandes délivrances dans la salle, ce vendredi. Et dimanche, nous venons célébrer la délivrance. Dimanche le 4 février, dans la même salle, à partir de 10h. Tout le monde doit être reçu de vêtements de fête. Ça c'est la recommandation que le Seigneur nous donne. Sois reçu de tes vêtements de fête. Habille-toi comme si tu partais te marié. Habille-toi comme si tu allais célébrer ton premier milliard. Habille-toi comme si tu partais signé ton premier contrat. Habille-toi pour recevoir ton miracle. Et le Seigneur manifestera une grande gloire. Une grande gloire qui sera présente. Quand sera le prochain programme papa ? Non mais entre nous. Je suis en train de le répéter depuis. Il y a des gens qui me suivent sans me suivre. Il y a des gens qui me suivent sans me suivre. J'ai expliqué que je suis à Paris. Ce vendredi, dans quelques 24 heures là, nous avons la Nuit de la Turbulence Prophétique. Deuxième édition. C'est à Ville-Abbé. Aux 20 avenues. Aux 20 avenues de Courtes et plus. C'est Ville-Abbé. C'est vendredi. Si nous sommes jeudi. Donc ce vendredi à partir de 21h. Ce vendredi 2 février. Ne sois pas absent. Qui sera présent ? Dis-moi un commentaire. Qui sera présent ? Qui est d'accord avec moi qu'il est la tête et non la queue ? Qui est d'accord avec moi qu'il est né pour briller. Et non pas pour souffrir sur cette terre de vivant. Mon ami, le pécheur brille. J'ai dit tout à l'heure et le juste lui souffre. On ne peut pas accepter ça. L'erreur là doit être rectifiée. L'erreur doit être rectifiée. Je suis trop loin. Ça c'est Joël Payet qui le dit. Joël, on n'est jamais assez loin pour recevoir son miracle. Si vous êtes en Europe, il faut le faire. Moi-même, je viens de très loin en fait. Je viens de très loin. Si vous compreniez le sens spirituel, la portée de cette nuit dans votre vie, vous feriez tout pour être là. Tant quelque chose est important, on lui donne de l'importance aussi dans tous les cas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Donc nous serons bénis, nous serons restaurés, nous serons élevés. Dieu va nettoyer l'âme de nos yeux ce vendredi 2 février de 21h à 5h du matin à Ville-Abbé, dans la salle Lune d'Or. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dimanche à partir de 10h, nous serons encore là, dans la même salle, pour le culte et la consécration des familles à Dieu. Viens avec ta famille. Nous allons la consacrer au Seigneur. Donc que Dieu te bénisse. Et ce soir, nous aurons notre direct à partir de 21h, comme d'habitude. Nous sommes connectés très nombreux ce soir pour la prière contre les hôtels, les hôtels familiaux, les hôtels maléfiques. Et le Seigneur nous apportera la grâce et la délivrance et le vivre en notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Restons connectés, restons en prière. « Ah, vous êtes à l'île de la Réunion, ça c'est très loin. » Pour être l'île de la Réunion, c'est loin. Ça, il faut se préparer à l'avance. Dans tous ceux qui croient en moi, qui croient au Dieu que je prêche, qui croient en cet évangile, qui croient en la puissance de Jésus-Christ manifesté, révélé à travers le moindre que je suis, Ne manquez pas cette prière. Ne manquez pas ce vendredi 2 février. Si vous êtes en train de m'écouter ce matin et que c'est votre première fois, c'est Dieu qui vous parle. Il a vu vos pleurs, il a vu vos larmes, il a vu vos défis. Il a vu l'affliction de votre vie. Il a vu le mal que les hôtels maléfiques ont fait dans votre vie. Vous ne me suivez pas parce que vous voulez me suivre ou bien parce que vous aimez tellement que c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard dans les choses du ciel. Vous me suivez parce que Dieu a dit assez, c'est assez. Ta saison est arrivée, ma fille. Ta saison est arrivée, mon fils. Lève-toi et va vers le prophète. Lève-toi et va à Villabé. Car j'ai envoyé mon serviteur, le prophète, pour te délivrer, pour te restaurer, pour vaincre tes ennemis et pour t'accorder la libération dont tu as besoin. Tu ne me suis pas parce que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Tout ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Prends ta voiture et viens. Prends tes enfants et venez. Venez. Et après tu verras. Je dis que mes rencontres ont toujours un résultat puissant. Les gens récontent toujours la bénédiction, la délivrance. Longtemps après mon passage quelque part. À cause de l'alliance que le Seigneur m'a donnée. Donc il y a des résultats. Il y a des résultats forts et puissants. Donc que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Il y aura des résultats dans ta vie. Peu importe les malédictions familiales, les hôtels familiaux. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait pleurer ? Qu'est-ce qui te rend malheureux ? Viens, s'il te plaît. Et si tu veux célébrer le Seigneur, viens, je t'en prie. Nous allons passer des moments très forts. Dans sa présence, vous connaissez le genre de signe que Dieu envoie toujours. Quand nous nous rassemblons. Parce qu'il est doux et agréable à des frères de témérer ensemble. Que Dieu vous bénisse fortement. Que Dieu te scandalise. Au nom de Jésus Christ. Nous nous retrouverons donc ce vendredi 2 février, 21h05. À Villabé, au 20 affinuit de Courtes et Plus, 91 et 100 Villabé. Et dimanche, dans la même salle, à partir de 10h. La lune dort. Nous allons nous retrouver encore pour le culte des familles. On va célébrer Dieu. Et les célibataires, préparez-vous. Nous allons avoir un grand séminaire pour les célibataires. Je vous dirai quand ? On va prier ensemble. Cette année, tu dois te marier. Cette année, Dieu doit te bénir. Que ton nom soit écrit par Monsieur qui apporte le miracle dans ta famille. Je te bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Rendez-vous ce soir, 21h, sur ma page. Shalom. Bye.